La jeunesse dit-on est l'avenir de toute la nation. De ce fait, son éducation et son instruction ne relèvent pas seulement du gouvernement, mais aussi des hommes et des femmes ayant les moyens et les capacités d'apporter un appui à l'État. C'est dans ce sens que le gouvernement a permis la création des établissements primaires et secondaires privés, ceci tout en prenant des dispositions pour éviter l'anarchie à travers des textes qui définissent les conditions de création des écoles, collèges et lycées. Le respect de ces textes a permis à certains concitoyens, aux associations et aux confessions religieuses d'accompagner l'État de manière significative dans l'éducation et l'instruction de la jeunesse tchadienne. Certains se sont distingués par leur volonté à bien former les jeunes tchadiens, au point que leurs établissements sont devenus des établissements d'enseignement de référence. Nous avons des salles de classe qui répondent aux normes, c'est-à-dire 9 x 7. Nous disposons également d'un terrain de sport, d'une bibliothèque et d'un laboratoire. Le complexe est désigné comme centre d'examen du baccalauréat et du BEF. Malheureusement, ces dernières années, certains concitoyens qui décident de se lancer dans la création des établissements d'enseignement privé, les font pour des intérêts mercantilistes. Vraiment, la norme n'est pas encore respectée. Quelqu'un qui s'éleve le matin, il a un terrain de 15 et 30, il coupe une partie et il va là et il dit qu'il y a un établissement. Il faut voir ce qu'ils ont recruté sur l'école. Est-ce qu'il y a des enseignants formés ? Quelqu'un qui a abandonné l'école depuis une seconde ou bientôt, c'est jamais là ? D'où la décision des plus hautes autorités de transition, notamment celle en charge de l'éducation nationale, de suspendre l'autorisation de création des établissements privés et de procéder au contrôle de ce qui fonctionne afin de mettre de l'ordre et redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse.